salut tout le monde alors aujourd'hui c'est la deuxième partie de la vidéo de la recette de pain pour ceux qui prennent cette vidéo en cours je vous invite à aller sur ma chaîne et regarder la première vidéo que j'ai fait hier donc une recette de pain avec pas mal de méthodes faciles pour faire réaliser le pain allez passons maintenant la réalisation après 12 heures de fermentation c'est parti alors voici le résultat de la pâte après 12 heures de fermentation en frigo vous voyez qu'elle a vraiment bien bien levé on voit même des petites bulles qui se forment sur le dessus bon ça c'est vraiment ça veut dire que c'est vraiment très très bien fermenté alors maintenant très simple on va la mettre sur la table pour votre plan de travail un peu de farine comme je vous ai montré hier on fleur tout petit peu pas que ça colle à la table et avec la courante mettez un peu de farine comme ça dessus ça accrochera moins on va essayer de pas la casser d'y aller d'un seul coup vous voyez les bulles là c'est vraiment ça a fermenté au top donc vous avez vu avec cette méthode j'ai pas eu besoin d'attendre toute la journée j'ai fait comme sur la première vidéo j'ai mis j'ai attendu 45 minutes voire une heure qu'elle prenne et après je l'ai mis au frigo et je m'en suis plus occupé du tout alors juste une petite précision hier je me suis rendu compte que quand j'ai fait la vidéo en fait j'ai raconté n'importe quoi à propos de ça j'ai dit que c'était de la toile de jute mais pas du tout la toile de jute c'est pas vraiment ça c'est de la toile de lin donc n'achetez pas de tapis pour faire du pain je vous montrerai la petite photo ça peut être pas pas très bien allez allez passant à la suite voilà donc votre pâte est sur votre point de travail là la première étape on va faire très simple on va faire une boule vous voyez là maintenant elle est toute molle normal après autant de temps de fermentation elle se tient plus le réseau de gluten ne tient plus elle a plus de force on va lui redonner de la force regardez très simplement ne retournez pas laissez bien le côté fariné dessous on va prendre un bout et tirer le posé là vous mettez le doigt vous prenez un autre bout et vous retirer en fait vous faites comme ça on va la former une boule juste en tirant légèrement et en remettant à chaque fois au milieu en appuyant dessus on va redonner de la force à la restructurer tout ce réseau de gluten et ça va permettre un vraiment bon développement de la pâte à la cuisson voilà pas la peine d'en faire ça va être très rapide voilà maintenant on la tourne et avec la petite corne on va vous voyez regardez même avec les mains on va la serrer un peu fermé on a une bonne boule vous voyez regardez quand j'appuie ça revient instantanément ça ça veut dire que la pâte elle a vraiment de la force et justement à la cuisson elle va bien se développer donc là on forme quand la boule est faite maintenant vous n'avez plus qu'à mettre aller un petit linge par dessus un petit chiffon pour pas que ça soit à l'air libre et on va attendre 15 minutes le temps que ça se redétende un petit peu alors moi j'ai mis un petit torchon et à dans 15 minutes voilà 15 minutes sont passées vous pouvez retirer le torchon alors maintenant ce qu'on va faire c'est donner la forme finale au pain donc moi j'ai un banneton ça ça va vraiment aider à donner la forme je vais mettre un peu de farine dedans la farine est bien si vous en avez de partout pas que la pâte colle sinon la fin vous allez déchirer avant le mettre dans le four et ça va pas lever du tout ça suffit alors là c'est quand même une étape importante c'est vraiment le pliage c'est vraiment ce qui va donner la forme au pain final et qui va permettre un bon développement donc un petit peu de farine léger sur le pain de travail vous retournez la pâte hop voilà il ne faut pas que ça colle alors on va appuyer un petit peu pas trop vous prenez un côté tirer un peu vous le remettez au milieu comme ça là vous appuyez avec le bout des doigts retournez le pain on va faire la même chose de l'autre côté on tire un peu on remet comme ça avec le bout des doigts on appuie un petit peu pas trop quand même un petit peu et maintenant on va le plier en deux donc regardez le geste vous mettez comme ça on replie sur lui-même et là on va à chaque fois qu'on va plier avec la main la paume de la main on va donner juste des petits coups que ça ferme vous voyez là le pliage est terminé ça c'est vraiment important c'est ce qui va vraiment se faire développer le pain à la cuisson donc vraiment respectez bien ce pliage vous voyez c'est quand même simple mais respectez le bien et maintenant il n'y a plus qu'à le mettre dans le bâton et vous mettez la jointure sur le dessus parce que vu qu'on va retourner le bâton à la fin il faut le mettre par dessus vous prenez et maintenant on va patienter environ trois quarts d'heure une heure ça va dépendre de la température de votre pièce je pense qu'on va à peu près 45 minutes trois quarts d'heure 45 minutes une heure ça va vraiment être être bien et je vais vous montrer un petit test qu'on va faire voir si c'est suffisant la fermentation aussi faut prolonger un petit peu c'est en touchant vous voyez que là quand j'appuie vous voyez la pâte revient la pâte revient vraiment instantanément donc là ça veut dire que la pâte a quand même trop de force il faudra attendre que quand on appuie ça va revenir tout lentement là c'est quand même voyez c'est vraiment pas encore bien c'est bien instantanément donc comme avant mettez un petit torchon par dessus et mettez dans un endroit chaud pendant à peu près trois quarts d'heure par contre juste ce qu'il ya c'est que on va mettre le four à 240 degrés si votre four comme le mien mais une bonne demi-heure à chauffer à 240 degrés voilà pensez-y que dans un quart d'heure vous allumez déjà le four à 240 degrés chaleur tournante allez à tout à l'heure voilà mon four est arrivé à température et les 45 minutes sont passées vous avez vu j'ai mis ma pierre réfractaire à l'intérieur en même temps que le four chauffe qu'elle soit à la même température que le four dès que votre four enfin dès que les 45 minutes sont prêtes mettez dans le dans le four un plat qui tient la chaleur du four on va mettre de l'eau à l'intérieur pour faire de la buée on ferme et on va s'occuper du pain les 45 minutes sont passées on peut voir que le pain a quand même déjà bien gonflé et regardez le test vous voyez que l'empreinte revient tout doucement donc là c'est parfait pour être enfourné donc à cette étape là mettez un bon demi litre d'eau à chauffer sur votre gaz et c'est de l'eau qu'on va mettre dans le four qui va faire de la buée qui va permettre de réaliser une belle croûte on va passer maintenant l'étape finale regardez moi j'ai une petite planche le farine vient pour pas que ça colle dessus si vous n'avez pas de planche comme moi vous pouvez très bien mettre un petit peu de papier cuisson vous mettez de la farine dessus et ensuite vous retournez le pain par dessus et vous le mettez au four directement allez on va le retourner d'un coup sec voilà j'en ai juste un petit peu l'excédent de farine dessus mais quand même pas mal allez je vais m'en réchauffer voilà il va falloir quand même aller assez vite ma lame ou votre couteau pour faire une entaille alors moi je vais en faire une traditionnelle vous allez voir il faudra quand même le faire d'un coup sec on va partir comme ça et on va aller jusque là voilà c'est ce qui va vraiment permettre au pain de bien se développer allez c'est parti on enfourne ça et directement mon eau qui est chaude je la verse dans le plat ça c'est vraiment très important n'oubliez pas à peu près un bon demi litre et vous fermez direct après et c'est parti au bout de pendant dix minutes avec l'eau au bout de dix minutes on retirera l'eau qui est au fond et on continuera la cuisson du pain allez c'est parti voilà dix minutes sont passées maintenant je vais enlever l'eau à l'intérieur regardez vous avez vu le pain déjà super beau ce qu'on va faire c'est on va baisser un petit peu la température je vais la mettre à 220 on va poursuivre ça va pour un pain comme ça ça prend à peu près allez vingt-cinq minutes de cuisson on vérifiera un peu je vous montrerai comment on fait allez moi je baisse la température 220 et on poursuit et voilà les vingt-cinq minutes sont passées regardez le résultat quand je vous ai dit que le résultat allait être comme chien professionnel je ne vous ai pas menti alors juste pour vérifier s'il est cuit regardez on soulève on tape dedans s'il sonne creux comme là c'est qu'il est cuit parfait vous reste plus qu'à le laisser sur une grille et le laisser jusqu'à ce qu'ils refroidissent complètement et voilà tout à l'heure et voici le résultat final allez j'en découpé une petite tranche pour voir à l'intérieur déjà bien croustillant voilà on a vraiment un super pain regardez-moi ça croustillant dessus bien moelleux dedans merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que cette recette va vraiment vous donner envie de faire du pain à la maison n'hésitez pas à aller sur ma chaîne regarder les autres recettes surtout la première vidéo de cette recette de pain vous avez le lien qui va s'afficher maintenant moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes et merci d'avoir regardé fit kitchen